Musique Il était une fois un prince que ses parents auraient voulu voir marié et qui ne trouvait aucune jeune fille digne de lui. Une princesse avait décidé de voyager pour trouver un époux à son goût. Elle était partie avec force bagage et cépage. Ils visitèrent ville et château, traversèrent tout le pays sans que la princesse pût trouver l'homme qu'elle cherchait. Un jour, des brigands les attaquèrent. Les voleurs dépouillèrent la princesse mais lui laissèrent la vie. Affolée, la jeune fille se cacha dans la forêt. Déchirant ses habits aux branches et aux ronces, bientôt, elle se perdit. La pluie se mit à tomber. Trempée de la tête aux pieds, la princesse décida de trouver un endroit où passer la nuit. Elle aperçut un château et frappa à la porte. Les servantes la firent entrer et appellèrent leur maître, le roi et la reine du pays. Quand elle eut mis des vêtements secs, la princesse raconta son histoire. Mais le roi et la reine eurent du mal à la croire. Une princesse vraiment ? Une souillon en aillon ? Sans bijoux ni couronne ? Sans bagages et sans pages ? Se disait le roi. Et la reine chuchotait à son époux. Elle ment. Des souverains n'auraient jamais laissé ainsi partir leur enfant. Le prince, lui, trouva la princesse tout à fait charmante. Jamais une jeune fille ne lui avait plus autant. C'était celle qu'il lui fallait. Dès que la princesse fut sortie, le prince alla trouver la reine et lui dit « J'ai enfin trouvé celle que je veux épouser. » La reine, bien ennuyée, lui répondit « Mon fils, on ne sait rien de cette jeune fille. C'est peut-être une aventurière. » Comme le prince insistait, la reine ajouta « C'est bon. Pour en avoir le cœur net, j'ai une idée de ce qu'il faut faire. » Elle entra discrètement dans la chambre de la jeune fille qui était sortie et dissimula quelque chose sous son épais matelas. Après avoir longuement devisé avec le prince, la princesse alla se coucher. Elle s'installa dans son lit, mais ne put dormir. Quelque chose dans son dos la gênait. Les femmes de chambre apportèrent un second matelas, puis un troisième. La malheureuse enfant passa une nuit épouvantable. Sans arrêt, les servantes apportaient de nouveaux matelas. Malgré les sept matelas entassés, le sommeil la fuyait. Elle avait la sensation affreuse que ses os allaient se briser en morceaux. Le lendemain matin, la princesse ne parut pas au petit déjeuner. Les servantes racontèrent ce qui s'était passé. La reine sourit. Suivie du roi et du prince, elle alla voir son invité. La malheureuse, les yeux cernés, somnolés effondrés, près du lit dévasté. La reine mit la main sous le matelas et en sortit un petit poids. « Nous devions savoir qui vous étiez, » dit-elle à la jeune fille. « Et seule une véritable princesse pouvait avoir la peau si fine qu'un simple poids sous le matelas pouvait la blesser. » Le prince aussitôt demanda sa bien-aimée en mariage. Les parents de la princesse vinrent de loin pour y assister. Le prince et la princesse eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent très heureux et très sages jusqu'à la fin des temps.